Alors que d'autres artistes, nous tous d'ailleurs, moi y compris, on a tendance à se dire, pourquoi je recommence ? La piste qu'est-ce qu'elle avait de mauvais, de mal ? Non. Papa recommence. Et une fois qu'on a fait le premier titre, il m'a fait je pense une dizaine, une quinzaine de pistes. Papa est parti dormir. Je passais peut-être quasiment toute la nuit à travailler sur ses voies. Le lendemain matin, papa est revenu. Je lui ai fait écouter sa propre voix. Je vis la tête de papa s'illuminer. Son regard, son sourire. Il ne m'a rien dit. Et à partir de ce moment-là, papa avait compris que « Ah, on a t'il a petit à... à Kouchenga ». Eh bien, écoutez, je ne sais pas quoi dire. Il a la matérialisation d'une très belle histoire d'amour. Mais dans ce que Pascal Loko Kanzha raconte, et je sais que nous avons un épisode commun, parce qu'il y a une chanson qui a été produite, qui est encore dans une voix qui va sortir bientôt, c'est une chanson sur le Congo, dont le titre est en anglais, c'est « Let's Congo Rise », où Pascal Loko Kanzha et Wimba ont chanté. Et ça, on aura l'occasion de découvrir. Mais je sais que les téléspectateurs, les gens qui sont sur Internet, tout le monde a un seul besoin, sachant que Loko Kanzha est sur scène, et je sais, je connais telle humilité. Je vais demander à quelqu'un qui s'appelle Ono de nous emmener une guitare pour que Pascal Loko Kanzha nous fasse une des chansons que Wimba choisit, une des quatre chansons. Entre les choisir lesquelles, fais-nous quelque chose comme tu le sens, pour célébrer l'immortel qui est venu de Monokai. Je pense que si on avait un truc en commun, papa et moi, je pense que c'est la voix, il adorait faire des acapellas. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas la force de me concentrer, de penser comme un musicien. J'aimerais plutôt lui parler comme un frère à un autre, même si c'est un petit bout que je veux faire, mais je ne ferai qu'avec la voix. J'aimerais plus que je ne ferai qu'avec la voix. auteurant. Et je pense qu'avec la voix. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi tu as choisi cette chanson, et je t'ai vu chanter avec des larmes qui coulent dans tes yeux, pourquoi tu as choisi particulièrement cette chanson, Pascal Loco? Parce que ça fait partie des chansons dont je n'étais pas sûr que papa allait le prendre. Est-ce que c'est une des chansons où papa, il chante toujours avec son âme et son cœur, mais il avait toujours un truc particulier quand il chantait cette chanson, je l'ai observé plusieurs fois, dans plusieurs endroits, des fois il faisait avec une guitare, des fois avec un piano, et c'est la chanson où moi je pense que je me souviens d'avoir accompagné papa Ouemba, on était en Côte d'Ivoire, on avait un concert, lui il faisait avec son groupe, moi avec mon groupe, c'était mon premier concert en Afrique, et il y avait Monique Féca qui était en train de faire un gros carton, et il était comme commencé. Et au moment où papa voulait chanter, il me regarde, je le regarde, je suis parti prendre ma guitare, et je l'ai accompagné. Papa Ouemba, 47 années de bonheur. Papa Ouemba, c'est aussi tout un héritage musical, mais énorme. C'est une bibliothèque pour la musique congolaise qui ne s'en va pas, parce que finalement, ses multiples collaborations ont offert une longévité à sa carrière qui va au-delà de l'être humain. Et quelle est la partie de l'héritage de papa que l'eau qu'a pour lui aujourd'hui ? J'aimerais parler juste, si vous me permettez, faire une sorte de parenthèse technique. Parce que quand on est auditeur, auditrice, on écoute un artiste, mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Quand on écoute une belle voix, on dit, elle est belle. Mais ça arrête là. Mais moi je pense que j'aimerais juste parler un peu de la voix de papa. Papa avait déjà une voix, un timbre particulier. Il n'y a pas de personnes au monde. Il y a des voix, il y a des gens qui ont des voix qui se ressemblent plus ou moins, même si on a toujours des ADN un peu différents. Mais papa était complètement, complètement à l'opposé de tout ce qu'on pouvait attendre d'une voix humaine. En dehors de ça, papa avait une capacité technique qui était incroyable. Ça, beaucoup de gens ne le soupçonnent pas, ne le voient pas. Moi en tant que chanteur, en tant que quelqu'un qui adore la technique, qui adore cet aspect musical, si papa a fait cette carrière, ce n'est pas que mes chansons ou nos arrangements, il y a la voix de papa. Papa a un truc très particulier qui techniquement, on n'aperçoit pas, mais on le ressent dans son âme. Quand tu reçois la voix de papa, que tu sois en blanc, en noir, en jaune, tout ce que tu veux, il y a un truc qui te perce. Et quelle est la chanson de papa qui te perce, ton âme et qui l'a toujours percée ? Waouh, il y en a plusieurs. Parce que papa, tu sais, il peut, en un quart de tour, dans une chanson qui paraît banale, comme ça qu'il passe, et tout d'un coup, tchac, il t'amène ce pic, ce sort de sabre, que lui seul savait comment le mettre. Donc il n'y a plus, je n'ai pas de chanson, c'est juste un ensemble de sa voix qui est tellement touchante. Grand loco à Pascal, avant de te laisser partir, j'ai une dernière question. Je t'en prie. Dis-moi si je ne me trompe. Est-ce que le fait d'être un homme, que tout le monde disait respectueux, affable, humble, est-ce qu'il a emmené de ce qu'il était dans sa musique ? Parce que, de mémoire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de chansons de papa Omba où on peut danser sur des obscénités. Et je pense que c'est peut-être une partie de lui, de ce qu'il était, de son éducation, qu'il a emmené dans la musique. Est-ce que tu confirmes ? Est-ce que tu infirmes ? Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Je confirme. Je pense que papa était cet homme qui avait beaucoup de classe, qui avait cette grandeur d'âme quand tu chantais. Je ne connais pas, dans l'intimité profonde, sa vie avec ses enfants. J'ai eu le témoignage de sa fille qui disait que c'est un homme, un papa aimant gâteau presque. Et papa avait ce truc-là où il n'y avait pas d'obscénité. Papa, ce n'était pas son but. Papa, il montait sur scène. Je l'ai toujours vu, observé. Il tient à ce que le public ait du plaisir. Ce n'est pas toujours évident. Je veux dire, quand un chanteur classique ou un josement monte sur scène, il n'a pas forcément envie que les gens se déploient. Il a envie que les gens écoutent. Mais papa avait ce truc où lui, il va d'abord faire le public. C'était ça aussi, Papa Wemba, l'émotion. Et on vous l'a dit en introduction que dans cette émission que viva Papa Wemba, il y aurait beaucoup d'émotion, d'humour, ce qui définit littéralement qu'il était Papa Wemba. Exactement. Je pense, mais là, peut-être encore un dernier invité. Oui. Mais avant, le dernier invité, Pascal Locoacanza, le mot d'amour à papa, ce mot pour célébrer l'artiste, le vôtre serré. Le mot d'amour ? Je dirais que, papa, tu vas nous manquer beaucoup et on t'aimera toujours. Merci, Pascal. Merci, Pascal Locoacanza. Noëlla, j'ai l'impression que là, on commence à prendre un bon élan parce que je crois qu'avec tout ce qu'on a déjà entendu comme anecdote, comme histoire, on est en train de découvrir une parcelle de la personnalité de ce qu'était Papa Wemba, l'humain. Maintenant, je voudrais peut-être avec notre prochain invité que nous puissions aller dans un autre dans les détails parce que c'est quelqu'un qui tournait autour de lui tous les jours. Et cette personne a assisté à son dernier shooting photo avec les jeunes Rudy Yaone et on reviendra toujours dans cette émission sur le fait que Papa veuille explorer d'autres univers, rencontrer des gens, partager d'autres expériences. C'était un éternel étudiant. Finalement, Papa, il a toujours été un enfant et dans sa jeunesse d'après 25 ans, il a croisé la route de Sonny Kamana avec qui il était ami au départ et ensuite de l'amitié est née une collaboration jusqu'au jour où il s'est offert l'immortalité en direct. Sonny, bonsoir. Merci d'être venu et merci d'avoir répondu présent à notre avis. Sonny, nous voudrions que tu nous racontes ce que tu as connu de l'homme Papa Wemba que tu as fréquenté jusqu'encore à son dernier shooting photo. Papa Wemba était un grand. Moi, je l'appelais Grand Mayas. Grand Mayas. Grand Mayas. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire grand prêtre, qui veut dire... Noko. Noko. Vous verrez qu'il a fait un truc, tatouage, où c'est écrit Grand Mayas. Grand Mayas, quand je l'appelle comme ça, lui, il répond Kamana. Papa Wemba était un grand. Je vous remercie